Et salut à tous les amis, c'est Vexus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur MW3 encore, où j'ai accompli ma deuxième nucléaire sur le jeu. Et j'en suis fier que je vous explique deux trois petits trucs. C'est que la nucléaire a changé. En fait, au lieu de passer à 30 kills, enfin la nucléaire classique, on est passé à 25 kills. Les séries d'élimination peuvent être recommencées, donc on peut démarrer sur un autre cycle. Puis du coup, ça facilite l'ADNA. Parce que oui, la bombe à neutrons a été, entre guillemets, changée par l'ADNA. Du coup, j'ai eu l'ADNA sur l'une des maps les plus petites du jeu. Sur Strash House, je crois que c'est ça. Donc c'est la petite maison, l'espèce de villa avec la piscine dehors et puis le van et tout. Et bien j'ai eu sur cette map-là. Et je m'y attendais tellement pas en plus en normal encore. Puis j'en ai accompli une autre aussi, une troisième. Mais ça, vous aurez une autre vidéo la prochaine fois. Et je l'ai fait avec une arme très très intéressante à jouer. Alors c'est pas la bonne classe, je vous le dis. C'est pas avec comme ça que je l'ai joué. Mais je vais vous la montrer quand même, comment je l'ai joué du coup. Alors du coup, je vais juste modifier deux trois trucs. Alors je l'ai joué en version classique, donc c'est-à-dire comme ça. Avec les accessoires poignées lourdes de soutien Bruen, le chargeur à 50 cartouches, le jack sans verre, le jack decimator. Donc c'est l'Ackman Shroud, c'est celle qui tire en rafale. Si vous débloquez son kit de conversion, vous pourrez la jouer en automatique. Et elle est extrêmement puissante. Encore plus puissante que la MP5 de MW2. C'est une folie. Et puis la cross, du coup, je l'ai joué sans cross, je crois. Qui a été très très pratique pour pouvoir me déplacer plus rapidement. Mais maintenant, je la joue en fonction à ce que le canon soit plus petit. Et que je puisse quand même me déplacer autant rapidement, mais en même temps avoir moins de recul. Donc du coup, cette arme, c'est une folie à jouer, je vous le dis. Je vous la conseille. Franchement, elle est très très forte en normal. Sur des petites maps, elle est très forte. Par contre, pour ce qui est des grandes maps comme Quarry, Rundown, I-Rise. Là, c'est un peu plus compliqué de pouvoir jouer avec à longue distance. Donc gardez quand même en soit une arme à longue distance quand même. Et sinon, elle est très très forte. Je vous la conseille vivement de jouer avec. C'est une pépite, cette arme. Au niveau des atouts, ça ne change pas trop. Il y a 2-3 trucs que je voulais rejouer. Le gilet d'assassin pour rester en furtif. Le fait qu'on ne doit pas être repéré par les drones et les drones améliorés. Enfin, les drones améliorés, ils restent quand même repérables. C'est juste qu'on est juste un point. Et le fait qu'on peut, entre guillemets, temporiser sans être vu par un drone. Je joue avec les gants de pillard pour récupérer des munitions. Les bottes silencieuses pour éviter de faire du bruit avec les bruits de pas. Et contrôle de mission pour avoir facilement nos killstrikes. Parce que maintenant, on peut recommencer le cycle, comme je vous l'ai dit. Ça permet d'avoir les strikes plus facilement. Le mortel, je joue soit la semtex ou le couteau. Moi, j'aime bien jouer le couteau. Le tactique, le stimulant, ça ne change pas. L'arme de poing, c'est juste pour le pack 100 MW2. Donc, ça, on s'en fout. Les séries d'élimination, je joue le drone. Ensuite, je joue l'hélico de reconnaissance, qui est très fort maintenant. Alors avant, c'est vrai que ce n'était pas très pratique de jouer avec l'hélico de surveillance. Parce qu'on ne l'a qu'une seule fois. Et on se dit, merde, on fait juste des kills et ça ne comptait pas pour la nucléaire. Maintenant, elle compte pour la DNA. Parce que normalement, la DNA est à 25 kills. Le fait qu'on utilise l'hélico, ça nous donne 3 kills. Je ne sais pas comment il fait pour nous donner 3 kills par rapport à la DNA. Donc, au lieu d'à 25, on est à 21. Donc, c'est très fort. Le drone amélioré, comme d'hab, ça ne change pas du tout. Le drone amélioré reste très très fort. Qui nous permet de voir les ennemis en temps réel. Ainsi que ceux qui sont quand même en joueur fantôme. Donc, ça permet de voir où sont les joueurs. Donc, voilà. Il y a à peu près tout ce que je vous ai dit là-dedans. Et le fait que ça reste très 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 pratique de jouer avec ça. Et bien, vous pouvez faire des grosses nucléaires avec ça. Sur ce, les gars. Moi, je vais vous laisser avec la petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo DNA. Où là, je serai accompagné avec Ghost et mon frère. Et ça sera en hardcore. Je ne vous dis pas la map, bien sûr. Parce que ça reste quand même secret, secret. Et je laisse un petit peu de suspense. Sur ce, les gars. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, profitez bien. Ciao, ciao. C'est parti. On est paré, on est pas mort. On est paré, on est paré. On est paré. On est paré. On est paré. On capture l'objectif, bravo. Mon allié actif. Objectif bravo, sécurité. On change de chargeur. On va la mettre. Surveillance en attente d'ordre. Mon allié paralysant ! L'ennemi s'empare de bravo. On s'empare de Charlie. On va faire Alpha. On capture l'objectif, Charlie. Objectif bravo et compréhensible. On change de charge. On s'empare de Charlie. L'ennemi s'empare d'Alpha. On va faire un déjeuner. On va faire un déjeuner. On va faire un déjeuner. On capture l'objectif, Charlie. On s'empare de bravo. Drone amélioré en attente. Drone hostile dans la boule. On s'empare d'Alpha. On place une mine. On capture l'objectif, Alpha. Je me fais tirer dessus. Notre drone de brouillage est actif. Drone mosquito allié déployé. On est en train de se faire un déjeuner. Merci. Drone allié son zone. Mon connaissance en cours. Drone allié déployé. On capture le petit peu à l'eau. On contrôle deux objectifs. On s'empare de la boule. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu ma première avec... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « On a perdu bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada